Vous n'êtes pas sans savoir que Bing Chat est devenu Copilot, un agent conversationnel propulsé par l'intelligence artificielle, le tout développé par Microsoft, quelqu'un de très sérieux évidemment, qui sont également en étroite collaboration avec OpenAI, ce qui leur permet d'avoir des outils de qualité très prometteurs, comme par exemple l'application mobile Copilot que je vais vous présenter dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle et on a pour objectif de mettre à profit l'intelligence artificielle dans son activité digitale, le tout dans le but de devenir beaucoup plus productif. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite désormais à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais alors l'application Copilot, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout comme l'application ChatGPT, sauf que là on est gratuit et on est chez Microsoft. Oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'OpenAI et Microsoft sont en étroite collaboration, on avait pu le voir bien précisément dans le Dev Day d'OpenAI, ou est-ce que Satya Nadella est entrée directement sur scène avec Sam Altman ? OpenAI bénéficie de crédibilité de la part de Microsoft et également de fonds, tandis que Microsoft profite des technos développés par OpenAI, prennent un coup de jeûne et en gros ils prennent le train de l'IA. Mais aujourd'hui on est là pour parler de l'application Copilot et comment j'ai su ça ? Eh bien à vrai dire, je passe beaucoup de temps tous les jours à regarder l'actualité IA. Et si vous êtes dans ma newsletter, vous êtes déjà au courant de l'existence de cette application. J'en ai fait un mail entier, je vous laisse regarder cela. J'envoie un email tous les jours à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle. La lettre IA Insiders, c'est ma newsletter quotidienne sur le thème de l'intelligence artificielle. Inscrivez-vous dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Je vais donc vous montrer comment télécharger l'application, comment l'utiliser, ainsi que tous ses avantages. On est parti pour l'installation. Pour ce faire, il va falloir se rendre dans l'App Store ou le Play Store. Il faut savoir que cette application est gratuite. Alors profitez-en et elle est disponible sur iOS aussi bien que sur Android. Pour ma part, je suis sur iOS. Alors c'est parti. J'ai noté tout simplement Copilot Microsoft et là on a directement l'application qui nous est proposée. C'est celle-ci. Il n'y a pas encore énormément d'avis parce qu'elle est très récente. Donc vous n'avez qu'à la télécharger et ensuite vous n'avez qu'à l'ouvrir. Pour ma part, je l'ai déjà ouverte. Et ce qui m'a impressionné, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous connecter avec un compte Microsoft. Mais évidemment, c'est beaucoup mieux. Mais si vous avez simplement des questions à poser, vous pouvez le faire. En gros, je vous incite fortement à avoir votre compte. Et ensuite, on est tout simplement sur cette interface. On peut voir que Copilot, évidemment, est propulsé avec Bing pour les recherches. Et ça, c'est un gros point fort. C'est l'interface qu'on reconnaît quand on utilisait Copilot à quelques petites choses près. Regardez ce qu'il y a marqué au milieu de mon écran, utiliser GPT-4. Et quand on clique dessus, on passe en mode créatif. Voilà, on reconnaît les couleurs qui sont violettes et roses. Et en réalité, j'ignorais jusqu'à maintenant qu'en passant en créatif, on allait faire intervenir GPT-4. Après, selon moi, ce n'est pas réellement GPT-4 ainsi que tous ses avantages, mais on s'y rapproche quand même drôlement. On posera notre question ici. On pourra cliquer le chat directement en cliquant ici et en ouvrant une nouvelle fenêtre. On pourra également parler si on veut pour marquer un prompt et prendre une photo. Vous pouvez voir le petit appareil photo en bas à droite. Ça, ça va faire très plaisir. Je vais évidemment vous expliquer l'avantage de cela. En cliquant en haut à droite sur les trois petits points, on aura une nouvelle rubrique, donc un nouveau chat. C'est également l'historique de ce qu'on a écrit. Alors, pour commencer, on peut voir qu'il y a différentes suggestions. Ça, ça pousse Microsoft à montrer les différentes features de cette application. Et on va commencer avec un premier prompt. Explique-moi ce que sont les principes d'Asylomar. On va lui envoyer, puis on va voir ce qu'il va m'écrire. Là, j'utilise GPT-4, donc il est censé être un peu plus créatif. Il fait une recherche, et ça, c'est très sympa. Bonjour, c'est Bing, je suis heureux de discuter avec vous. Les principes d'Asylomar sont un ensemble de 23 règles établies en 2017 par des experts en intelligence artificielle et en robotique, afin d'encadrer le développement de l'intelligence artificielle de manière éthique et bénéfique pour l'humanité. Ces principes couvrent des aspects tels que la recherche, les normes, les valeurs, la sécurité, la transparence, la coopération, enfin bref. Il me fait une jolie réponse qui est très détaillée, et je suis assez surpris de voir le niveau de sa réponse. C'est très détaillé, il y a des sources, c'est bien structuré, bien mieux qu'avant, et on a différentes redirections avec plusieurs sources. Ça fait très plaisir. On creuse l'information, c'est sympa. Et là, je vais le mettre au défi. Fais-moi un tableau avec les 23 règles, même si ce sont des principes. On va voir ce qu'il fait. Je sais qu'il est capable de créer des tableaux, c'est pour cela que j'essaye de faire intervenir cette fonctionnalité. Il est parti. Oh, sympa. D'accord. Bon, peut-être qu'on pourrait modifier ensuite le tableau, parce que vous pouvez voir que là, il y a numéro 1, numéro 2, et le numéro et la colonne des numéros prend beaucoup trop de place, mais le principe y est. On fait un tableau qui fonctionne bien, et le tout, je vois qu'on pourra ensuite aller sur Excel. Le logo Excel n'apparaît pas pour rien, parce que le but de Microsoft, c'est directement de mettre Copilot dans tous les logiciels de la suite Office, ainsi que sur leur navigateur Edge. Bon, on va s'arrêter là, on a compris ce que c'était, et ça marche. Ça marche très bien même. Ça fait plaisir. Je peux ensuite copier la réponse si je le veux, en cliquant ici, et puis en faire ce que je veux. Maintenant, je vais faire un deuxième prompt. Rédige-moi un mail de vente pour proposer à un restaurant la création d'un nouveau site Internet. Alors, évidemment, je sais qu'il manquera des choses, comme par exemple des informations très spécifiques, par exemple les différents services qu'on devrait proposer, qui est ce restaurant, où est-ce qu'il est situé, etc., etc. Je vous invite toujours à complexifier vos prompts de la bonne manière pour avoir des bonnes réponses. Mais là, c'est simplement pour l'exemple. En utilisant le mode créatif, on aura des choses qui seront directement imaginées par l'intelligence artificielle, notamment un nom. Là, on a directement WebResto. La réponse est complète, spécifique, et franchement, il y en a du texte. On peut voir que le mail a été encadré directement dans une autre fenêtre, ce qui nous permettra de le copier plus facilement. Objet, créez votre site Internet avec WebResto. Bonjour, vous êtes le propriétaire du restaurant Le Petit Gourmet, spécialisé dans la cuisine française traditionnelle. Vous avez une clientèle fidèle. Là, il est en train de spécialiser le message, de spécifier qui est celui qui va recevoir le mail. Il présente WebResto, donc l'entreprise fictive qu'il a imaginée. Et puis, voilà. Alors, évidemment, on est en mode créatif, on est sur quelque chose qui va être imaginé de toute pièce. Le but, c'est de voir si on ne peut pas, au lieu de répondre à un email sur son téléphone, ce qui peut être très désagréable. Évidemment, j'ai beaucoup ce cas-là où est-ce que je vois une réponse, j'ai envie de la faire sur mon téléphone, mais ça ressemble à un SMS en réalité. Alors qu'avec un outil d'IA, on pourrait directement écrire et rédiger des réponses beaucoup plus complexes, beaucoup plus formées et beaucoup plus belles, tout simplement, qui correspond au format mail avec un outil d'IA. Et allez, je fais une nouvelle recherche, enfin, un nouveau prompt dans un nouveau chat pour effectuer une recherche. Je marque quelles sont les dernières news en matière d'intelligence artificielle. Et je veux tester aussi la rapidité d'exécution et de recherche concernant les recherches sur cette application, qui est propulsée par Bing. Et en réalité, OpenAI utilise Bing pour propulser ChatGPT et sa recherche web browsing. Alors, on n'est pas largué en termes de réflexion et de recherche, et on a une réponse personnalisée, spécifique, avec plusieurs éléments, plusieurs sources. Ça peut être très pratique pour s'informer de manière fiable et diversifiée. Ah, l'Union européenne qui s'empare directement de l'intelligence artificielle. Bon, il y a pas mal de choses à lire, et je pense que ça va être très sympa pour garder directement un pied dans l'IA. Et allez, maintenant, je vais prendre une petite photo. Alors, évidemment, on pourra, comme je vous ai expliqué au début, directement faire une petite photo d'un objet et demander ce que c'est. Alors, par exemple, ici, on a directement un petit objectif. Hop, on va prendre en photo. Et on va lui demander, que vois-tu, par exemple ? Que vois-tu ? Explique-moi en détail. Et on va voir sa capacité à regarder et à analyser des photos. J'avais déjà testé cet outil sur Copilot, et c'était quelque chose de très bien. Bon, pas aussi poussé que GPT-4 Vision, qui, là, est encore mieux par rapport à Copilot. Et là, il est fort. Il est fort, je vais vérifier cela. Ok, 25, ah oui, ok. Il est très, très bon. Il est très bon, il a réussi à me citer très précisément ce qu'était mon objectif. Après, évidemment, c'est marqué en gros, hein. Mais, enfin, ça reste quand même gros sans être gros, hein. Regardez, on n'est pas sur quelque chose de super écrit en gros. Je veux dire, ce n'est pas un texte énorme. Il a réussi à voir ce que c'était, et il a détaillé que c'était une surface en bois. À titre de comparaison, GPT-4 Vision va jusqu'à me dire le type de bois. Bois de bambou. Et ça, c'est encore plus puissant. Mais on a quand même une réponse complète, c'est détaillé, comme je l'ai demandé, de ce que j'avais, tout simplement. Donc, il voit que c'est une main qui tient un objectif d'appareil photo, et il me sort la référence et la marque de ce magnifique objectif. Autre fonctionnalité de notre chère application Copilot, c'est qu'on pourra générer des images. Génère l'image d'un singe qui porte un t-shirt rouge, se prompte à chaque fois, vous allez le voir, évidemment. Et là, on va faire intervenir la génération d'images proposée par Copilot qui est propulsée par Dali-3. Mais ce n'est pas directement Dali-3. C'est important de signaler cela. Vous n'aurez pas, évidemment, les mêmes résultats qu'avec Dali-3, je peux vous l'assurer. Et voilà ce qu'on a. Et par contre, là, on nous fait une démonstration de force. On nous met directement du texte sur le t-shirt. Là, c'est directement pour montrer que c'est bel et bien propulsé par Dali-3. Dali-3 qui est capable de créer des images avec du texte cohérent. Et les images sont quand même belles. J'ai envie de vous dire qu'elles sont encore même meilleures qu'avant. J'ai l'impression qu'on va avoir testé l'outil pas mal de fois. C'est très sympa. On a énormément de détails. C'est impressionnant. Et j'ai fait d'autres tests de génération d'images parce que j'adore ça. Alors voici, par exemple, un logo pour mon café parisien qui s'appelle Julien Coffee. Et on pourra voir donc plusieurs logos. Là, en l'occurrence, c'est une devanture. Il y a quelques incohérences dans le texte, malheureusement. Pourquoi ? Parce que quand il y a beaucoup trop de détails dans un logo, par exemple, ou une génération d'images, le texte est amené à être incohérent. Même si le modèle utilisé, là, Dali-3, enfin c'est propulsé par Dali-3, c'est censé être cohérent dans le texte. Mais en tout cas, on a plusieurs résultats. Il nous montre qu'il peut faire de l'environnement. Il nous montre qu'il peut faire un logo qui sera placé directement sur un décor. Et ça, c'est une spécialité de Dali-3. Et ensuite, pareil, là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de détails. Ce qui aurait pu perturber, par exemple, le logo tout en haut. Donc, écoutez. Pour l'instant, on a quand même quelque chose de sympa. Je lui ai eu un petit bug ici aussi dans ma réponse. Je ne sais pas pourquoi il m'a généré autant de traits. Et ensuite, j'ai dit, génère-moi un homme énervé qui crie. Là, on a quand même le sosie de Sarkozy, pour le coup. Et on a directement pas mal de générations, là, un style BD cartoon. Mais je me suis dit, on va retenter l'expérience. Là, pareil, un style dessin pour cet homme qui est énervé, avec une énorme barbe et qui est chauve. Et là, avec un style ultra réaliste, on a quand même quelque chose de sympa. Je veux dire, franchement, chapeau. Très sympa. On a des bons résultats. Maintenant, petite comparaison de Copilot versus ChatGPT, l'aptication. Alors, par exemple, la réponse concernant les principes d'Asylomar, les voici. Enfin, voici la réponse. On est directement redirigé sur Internet. Tandis que ChatGPT nous fait une réponse structurée comme on aime. sans nous envoyer autre part. Mais ils nous citent directement quelques principes. À savoir, les recherches en IA, éthique et valeur, transparence, sécurité. Ils nous partagent directement d'emblée quelques principes. Donc, voilà. Ça reste aussi une réponse correcte. Mais Copilot est plus orienté vers la redirection vers d'articles et de sources en ligne. Concernant l'email, je vous le remontre. Au niveau de Copilot, on a un grand pavé, mais qui est sympa. Avec de l'imagination, où est-ce que, évidemment, c'est à remplacer. On a quelque chose qui est quand même bien fourni. Et concernant ChatGPT, là, transformez votre présence en ligne avec un site Internet sur mesure pour votre restaurant. Déjà, l'objet, il est un petit peu mieux et un peu moins générique. Et par contre, il ne va pas jusqu'à nous donner les noms. Il laisse en mode template. Donc, on devra remplacer, par exemple, le nom du gérant, le nom de la société, etc. Une liste de ce qu'on propose. Ça, c'est sympa. C'est un mail qui est bien structuré. Après, évidemment, c'est à optimiser. Évidemment. Mais voici ce que vous pourriez faire, par exemple, avec ChatGPT4. Si vous deviez répondre à un email et que vous aviez seulement votre téléphone. Mais que vous voulez quand même respecter quelque chose de joli, de structuré. Au niveau du singe, là, on peut voir qu'on a quelque chose de très réaliste avec un texte. Et ça fait plaisir. Tandis que ce que j'ai eu, j'aurais dû un petit peu plus spécifier ma demande. Parce que sur ChatGPT, il est sympa le singe, mais il y a une incohérence sur les manches, déjà. Et il y a également quelque chose que je ne retrouve pas en termes de réalisme qu'on a sur Copilot. Je vous garantis qu'avoir à portée de main un agent conversationnel propulsé par l'intelligence artificielle, comme par exemple ChatGPT, ou Copilot, c'est excellent au quotidien quand il y a une question à laquelle Google ne peut pas répondre. Ou bien, pas assez spécifiquement. Même quand vous avez une pièce à changer ou quelque chose, vous prenez une photo directement depuis votre téléphone et vous avez plus d'informations. Je trouve que l'application Copilot est un concurrent direct à ChatGPT, enfin du moins à l'application ChatGPT, et en plus, complètement gratuit. J'attends de savoir ce que vous en pensez en commentaire, et si jamais vous n'aviez toujours pas téléchargé mon e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle, je vous invite vivement à le faire. Les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle que j'ai repérés et que j'ai mis dans un seul PDF, je vous invite à les télécharger et à vous inscrire à ma newsletter, qui tient un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle. Ne loupez rien, abonnez-vous, et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.